Oh, je vais me présenter comme un ancien enseignant qui a eu pour élève un certain Hervé Le Guyadère. Cet Hervé Le Guyadère, on n'avait pas une grande différence d'âge, mais j'ai quand même été son prof. Il a eu une carrière extrêmement brillante. Il a écrit des bouquins que vous pouvez trouver ici. Depuis ce très joli petit livre, un des derniers sur la biodiversité, jusqu'à cet énorme traité qu'il a fait avec Le Cointre sur la phylogénétique du vivant. Alors, je remercie Hervé qui m'a permis de connaître un lieu extraordinaire, une famille particulièrement sympathique, menée par une organisatrice dynamique. Et je les remercie tous, ainsi que tous les bénévoles qui m'ont fait vivre très heureux pendant trois jours, bien nourri, bien levé et écoutant des choses qui alimentent autant mon cerveau que mon estomac. Le biome, c'est très important. Alors, clin d'œil à mes amis du jardin botanique, une petite plante photographiée dans leur cerf. Ça, c'est une énigme. Ça, c'est une énigme qui doit être très facile à résoudre pour certains d'entre vous. Je demanderai la réponse à la sortie. Et puis, on en arrive au titre. Alors, Darwin sur le bigol, l'évolution avant et après le grand voyage. Parce que la conférence que devait faire Hervé Le Guyadère, c'était sur le voyage du bigol. Et je ne me sens pas du tout compétent pour parler du voyage du bigol, d'autant plus que je parle en plus de ça à la place de celui qui devait parler à bord même du bigol et qui n'a pas pu venir parmi nous. Donc, j'ai l'impression que quelque part, je suis en train de commettre un naufrage. Dans ses mémoires, Darwin, à un moment, écrivait qu'il avait l'impression de commettre un meurtre. Et c'est un texte qui a été là fait très, très tard par la famille parce que le meurtre qu'il était en train de commettre à la suite de l'apparition de l'origine des espèces n'était rien d'autre que le meurtre de Dieu. Parce que dans l'origine des espèces, je ne retiendrai pas ce que les gens vénéralement en retiennent, parce que la plupart de ces choses étaient connues bien avant Darwin et écrites avant sa naissance pour beaucoup d'entre elles. Mais par contre, il y a dans l'origine des espèces deux idées extrêmement importantes. La première, c'est la réfutation du finalisme, c'est-à-dire cette opinion très généralisée et qui était le paradigme à son époque selon lequel la nature a un but. et si vous lisez la marque Condorcet, etc., le but en question, c'est l'homme et puis c'est même ce qu'il y aura après l'homme, on va vers Dieu. Et Darwin, avec sa femme extrêmement croyante, membre du credo unitarien et autres, n'a jamais écrit cela tel qu'elle dans ses écrits, mais quand même, lorsqu'il montre qu'il y a dans la nature et dans la vie des fosses qui s'organisent d'elles-mêmes toutes seules, eh bien, il a l'impression de commettre ce meurtre. Et puis la deuxième idée que je retiens de l'origine des espèces est une idée qui me plaît beaucoup parce qu'il en propose une application et autant l'idée est bonne, autant l'application est désastreuse. Il dit à un moment que certaines transformations des espèces sont bizarres que... Alors ça, c'est dans une des dernières éditions, ce n'est pas dans les premières éditions, mais tout à fait sur la fin de l'ouvrage, il dit que les choses semblent évoluer n'importe comment. Autrement dit, il y aurait du hasard, il y aurait de la contingence dans l'évolution. Ça, c'est une bonne idée parce que c'est tout ce qui a été démontré dans l'après Darwin, l'après théorie synthétique de l'évolution et tout cela. Mais l'application qu'il propose est totalement calamiteuse puisqu'il propose qu'une des fosses qui évoluerait au hasard, c'est la couleur des fleurs, dont nous savons bien qu'elle est totalement sélectionnée par la pollinisation. Alors, c'est très bien parce que j'aime bien le cas de bonnes idées qui sont mal appliquées ou bien de mauvais exemples qui conduisent à de bonnes idées. Nous allons maintenant faire d'abord un petit problème de sens des mots. Il y a deux mots qui ont formé de sens de manière catastrophique entre Lamarck et Darwin. ou des postes darwiniens et ce fondement de sens a été épouvantable. Le premier de ces mots, c'est le mot évolution. Évolution, c'est un très vilain mot. Ça évoque quelque fausse qui va se développer en dehors, qui va ressortir comme ça de quelque fausse. Et ce mot voulait dire, du temps de Lamarck, le développement d'un individu. Depuis l'œuf jusqu'à la sénescence, en passant par l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse. Et voilà. L'évolution, c'était ça. Ce n'était pas du tout l'histoire de la vie. Maintenant, pour nous, l'évolution, c'est l'histoire du monde vivant. Alors, qu'en trouve-t-on pour la première fois ce mot évolution, qu'on ne sait pas si Lamarck l'a utilisé dans le nouveau sens, Darwin ne l'utilise quasiment jamais, et qui a entendu parler de Julien Joseph Viret, un pharmacien, un élève de Lamarck. Il a suivi les cours de Lamarck, on verra quand. Et il emploie l'évolution dans un dictionnaire de zoologie, où on peut lire, « Il est donc vraisemblable que cette évolution successive, par cette évolution successive, la nature s'est élevée depuis la moisissure imperceptible jusqu'au cèdre majestueux, au pain gigantesque, comme elle s'est élaborée et perfectionnée depuis l'animalcul microscopique jusqu'à l'homme. » Jusqu'à l'homme. Et il ajoute, « Roi et dominateur de tous les êtres animés, je lui en laisse la responsabilité. » Ceci, c'est dans l'article animal du nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, page 1 à 81. Et je vais vous donner des références très précises sur cela et sur un certain nombre d'autres choses. Alors, Charles Darwin avait 7 ans et avait encore peu contribué à l'avancement des sciences et en tout cas, n'était pas monté sur le bigel. Alors, d'où vient-il que Joseph Viray a pu décrire comme ça, d'un côté, l'évolution du monde végétal, de l'autre, celui du monde animal, depuis des êtres microscopiques jusqu'à l'homme ? D'où cela vient-il ? Ça vient déjà du fait qu'il fallait accepter l'idée de transformation des espèces. Alors, pour l'idée de transformation des espèces, il y a un petit problème. Le petit problème, c'est la Bible. parce que pour que les espèces puissent se transformer beaucoup, il faut du temps. Alors, le temps, c'est quoi ? Alors, attendez, déjà, Viray affirme qu'on est des animaux. Ça, c'est un petit peu la révolution. Dans les années 1600-1626, l'artfeuzec James Hofer en prend un parmi des tas d'autres qui ont écrit des choses du même genre. ils datent la création du monde. C'est l'an moins 4004 avant Jésus-Christ et c'est très précisément le 23 octobre à 9h. Donc, cette année, le monde aura 6026 ans. En 6026 ans, vous n'avez pas le temps de faire grand fausse. Vous n'avez pas le temps de créer beaucoup d'espèces. Alors, évidemment, il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Parmi ceux qui n'étaient pas d'accord, il y avait ce prêtre italien Giordano Bruno qui, pour lui, le temps et l'espace étaient infinis. Ah ben, effectivement, on a l'impression que le temps a pu commencer longtemps avant, qu'il durera peut-être longtemps après. Quant à l'espace, plus on va loin, plus il y a encore de l'espace derrière. Ce n'est pas des idées si bêtes. Bon, vous savez tous sans doute que Giordano Bruno, qui avait aussi un certain nombre d'autres idées philosophiques pas très conformes à l'enseignement de la Bible telle qu'on l'interprétait, a fini en barbecue intégrée sur la Piazza des Fioris à Rome. C'est des fois c'est dur. Alors, ce qui est quand même important, c'est d'avoir des relations que l'on confirme bien dans ce monde-là avec les pouvoirs, parce que Kant, un petit peu après, le philosophe, célèbre philosophe Kant, lui aussi pensait que les temps étaient infinis dans un sens avant comme après, et simplement, il l'a dit avec une discrétion qui lui a permis de finir autrement, plutôt dans la gloire que ça. Alors, je vais parler un peu maintenant à propos du temps. Je n'ai pas le temps de vous développer la théorie de la migration des éléphants de Buffon, mais en calculant la migration des éléphants lors de la Terre, etc., il prenait pour éléphants des ossements de mammouths qu'on lui avait envoyés du Grand Nord, etc., et il faisait des expériences avec des boulettes de canon, des boulettes de canon chauffées au rouvre qui faisaient refroidir pour constater que le boulet de canon se refroidissait plus vite au pôle qu'à l'Équateur, donc il en disait que les éléphants qui étaient autrefois aux pôles dans un climat faux, ils avaient migré pour rejoindre des climats toujours faux alors que les pôles se refroidissaient sur la Terre qui se refroidissait, Buffon ne connaissait pas la radioactivité, évidemment, et donc, avec cette théorie totalement fausse puisque les mammouths vivaient sous un climat froid, il avait calculé un havre de la Terre qui était de 70 000 ans, pas de 70 000 ans. Alors, 70 000 ans, ce n'est pas grand-fauce, vous me direz, mais c'est nettement plus que 6 000, ce qui lui valait pas mal de difficultés, d'autant plus que dans d'autres calculs, il avait trouvé 400 000 ans, bon, de toute façon, le problème, c'est qu'on commençait à avoir du temps pour transformer les espèces. Alors, celui qui, quand même, a, dans l'hydrogéologie, pris un parti, en parlant de millions d'années, c'est quand même Lamarck. dans le discours de l'an VIII, l'an VIII de la République, c'est-à-dire en 1800, il prend partie d'une ancienneté considérable du globe qui se compte en millions d'années. Là, on commence à avoir le temps de faire évoluer les espèces. Alors, maintenant, parlons de la transformation, parce que, pour évoluer, il faut évidemment transformer les espèces. Alors, je reviens en arrière. Ville César Vanini, parfois appelé Lucilio, était un prêtre italien extrêmement intéressant. Son histoire a été racontée par une historienne des sciences, Claudine Cohen, elle est absolument passionnante. Ce type avait plein d'idées, il a connu plein de monde, il était parti chez les Anglicans où il espérait trouver une meilleure audience que faisaient les catholiques de l'époque. Et puis, il a dû fuir parce que les Anglicans ne l'ont pas bien écouté. Après, il s'est réfugié à Paris. Il a fait copain-copain avec le nonce apostolique. Le nonce apostolique, il l'a laissé travailler dans des manuscrits qui, à l'époque, étaient interdits parce que c'était les manuscrits hérétiques qu'on avait mis dans un coffre. Il a eu accès à ça. Et puis, il a proposé au nonce apostolique d'écrire une réfutation des écrits hérétiques. Ça a failli marcher quand le nonce apostolique s'est aperçu que c'était le meilleur moyen de mettre ces écrits hérétiques dans le domaine public, ce que, justement, l'Église ne voulait pas. Donc, Lucilio, vu le César, a dû partir à toute vitesse de Paris. Il s'est réfugié à Toulouse. À Toulouse, chez le duc de Toulouse, il est devenu précepteur, je crois, enseignant et autres. Et puis, bon, il a quand même été rattrapé par l'Inquisition, qu'il l'a supplicié, qu'il lui a coupé la langue à cause de ce qu'il disait, qu'il l'a garoté et qu'il l'a, lui aussi, brûlé sur la place publique. Qu'est-ce qu'il avait écrit, Vanini, avant 1619 ? Il a suggéré que l'homme est issu de singes. Attendez, on est en 1619, longtemps avant la marque, longtemps avant Darwin. Bon, il a encore suggéré que les animaux étaient issus de végétaux. Ceux qui mangent les autres sont forcément apparus après ceux qui mangent. Ce n'était pas une si mauvaise idée. Bon, d'accord, il avait écrit aussi que nos corps sont sans âme et c'est peut-être aussi une des raisons de sa combustion. Bien, un petit mot sur Benoît de Maillet. Benoît de Maillet, ah là 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 là, c'était un ambassadeur de France en Égypte, un diplomate, et puis il s'ennuyait un petit peu à Alexandrie et il allait se promener dans le désert. Et, surprise, dans le désert autour, il tombe sur des fossiles, des coquillaves qui avaient un marin et puis des squelettes de poissons en plein désert. Et qu'est-ce qu'il en déduit ? Ben qu'avant, il devait y avoir la mer. Et du coup, il part dans une théorie générale selon laquelle, autrefois, la mer aurait complètement recouvert la terre. Et puis qu'après, petit à petit, les eaux se seraient retirées et au fur et à mesure que les eaux s'étaient retirées, les êtres vivants qui étaient à l'intérieur avaient commencé à sortir des eaux et qu'ainsi, des poissons auraient commencé à marcher pour donner des vertébrés terrestres et puis que les raisins de mer, comprendre les algues, auraient donné des raisins de terre, etc. Alors ça, il le racontait dans des réunions comme celles que nous avons ici. Mais il pouvait, il l'écrivait, mais il l'écrivait clandestinement et très mal. Et finalement, il ne l'a pas publié de son vivant, mais il avait confié tous ses manuscrits à un ami prêtre qui a publié tout cela à Amsterdam. Alors, publié à Amsterdam, ça voulait dire qu'on voulait effaper à la censure à Paris. Et le prêtre en question a donc publié ce manuscrit qui s'appelle le Théliamède. Vous remarquez que c'est l'anagramme de Maillet. Et dans le Théliamède, on a le compte-rendu de la rencontre entre un missionnaire catholique parti en Inde et un philosophe indien. Comment ça se passe ? Le missionnaire catholique interview le philosophe indien pour lui demander quelles étaient les conceptions de son peuple sur l'origine du monde, de la vie, de la terre, etc. Et voilà que le philosophe indien raconte qu'au départ, la terre était recouverte par les eaux et puis qu'après les eaux se sont retirées et puis que les êtres vivants sont sortis peu à peu des eaux. Il y avait même un homme aquatique avec des mains et des pieds palmés, mais je ne montre pas le dessin parce qu'il avait aussi une autre particularité anatomique qu'on ne peut pas montrer devant les enfants et puis voilà. Et à chaque fois que l'Indien raconte un de ses trucs, le missionnaire s'esclave, ils sont ridicules, ils sont complètement fous, ces Indiens, etc. Et puis, à la fin de la version publiée à Amsterdam, le missionnaire catholique triomphe et réussi à convaincre le philosophe indien que les choses ne se sont pas passées comme ça et que la divine création patati patata. Claudine Cohen a retrouvé les manuscrits originaux du Théliamède écrits d'une très vilaine écriture par De Maillet et la fin était toute différente. À la fin du Théliamède version originale non publiée avant Claudine Cohen, c'était le missionnaire catholique qui se ralliait aux thèses sur la transformation des espèces vivantes et la sortie des eaux du philosophe indien. Voilà. Bon, c'est un exemple que j'aime bien. De 1749 à 1788, Buffon, grand fournisseur d'armes et de mâts pour la marine de la royauté, qui a eu la bonne idée de mourir de mourir un an avant le début de la Révolution, ce qui lui a évité d'être décapité comme son fils Buffonet, et il publie, pendant tout ce temps-là, il publie son histoire naturelle générale et particulière. Et là, on va un petit peu rentrer dans le détail. Il y propose une théorie générale de l'histoire de la vie et de l'homme. Mais, à la fin de chaque chapitre, de chaque chapitre critique, il la réfute immédiatement. Je vais vous en donner un exemple, parce qu'il faut le lire. Célèbre chapitre sur l'âne et le cheval. Si l'on admet que l'âne soit de la famille du cheval et qu'il n'en diffère que parce qu'il a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l'homme, que c'est un homme dégénéré, que l'homme et le singe ont eu une origine commune, comme l'âne et le feuval, que chaque famille, tant dans les animaux que dans les végétaux, les plantes, n'a eu qu'une seule souche et même que tous les animaux sont venus d'un seul animal qui, dans la succession des temps, a produit, en se perfectionnant et en dégénérant, toutes les races des autres animaux. Si ça, ce n'est pas du transformisme, vous m'excuserez. Simplement, si vous continuez la lecture, vous allez lire « S'il était vrai que l'âne ne fut qu'un feuval dévénéré, il n'y aurait plus de borne à la puissance de la nature. » La puissance de la nature qui n'est pas celle de Dieu. C'est la nature qui va produire tout ça. Et l'on n'aurait pas tort de supposer que d'un seul être, elle a su tirer avec le temps tous les autres êtres organisés. Autrement dit, c'est Buffon qui a découvert Lucas. Là, c'est Universal Common Ancestor. Il a aussi découvert autre chose, Buffon. Il a découvert l'ADN. Comment ? Il se dit que si on a un œuf de souris et un œuf d'éléphant, le premier va donner une souris, le deuxième va donner un éléphant. Comment est-ce possible que l'œuf soit capable de donner la forme ? Eh bien, c'est possible. Qu'est-ce qui donne la forme ? C'est un moule. Donc, Buffon invente le concept de moule intérieur. Dans un œuf, il y a un moule intérieur qui permet de donner la forme de l'être qui va sortir de cet œuf. Que ce soit une poule, un éléphant, soit que ce soit. Le moule intérieur, vous avouerez que ça ressemble assez au vénome. Mais, quand on lit un petit peu plus loin, mais non, il est certain par la révélation que tous les animaux ont également participé à la grâce de la création, que les deux premiers de fac espèce et de toutes les espèces sont sortis tous formés des mains du créateur et l'on doit croire qu'ils êtes quoi, alors, à peu près tels qu'ils nous sont aujourd'hui représentés par leurs descendants. L'explication est assez simple. Quand, à l'Académie des sciences, le Von Buffon, au milieu de quantités de vieux cardinaux, se voyait reprofer la non-fixité des espèces, il répondait « Mais non, mais non, mais non, allez un petit peu plus loin, vous verrez que j'ai écrit que ce n'était pas vrai du tout, c'était un fantasme, c'était une drôle d'idée comme ça. » Alors, évidemment, à l'époque à laquelle vivait Buffon, il n'était certainement pas possible de publier ce qui va être publié plus tard. Un petit clin d'œil quand même à Denis Diderot qui, en 1753, écrit que l'œuf est le prototype de l'ancêtre commun à toutes les espèces. Là, il manque un mot, il manque les espèces sexuées. Bien sûr. Nous arrivons en 1778 à Lamarck. Lamarck publie la Flore française et cette Flore française qui sera plus tard republiée et complétée par De Candol, mais cette Flore française, c'est quand même la marque tout seule avec ses collaborateurs qui l'a publiée et elle a un succès de librairie fantastique. Pourquoi ? parce que les flores jusque-là décrivaient les plantes de manière très compliquée qui faisait que seuls des vents qui les connaissaient très bien étaient capables de les identifier à partir des flores précédentes. Or, Lamarck, pour la première fois, fait une flore dichotomique. Autrement dit, par des successions de décisions, par des caractères hiérarchisés, n'importe qui capable d'observer une fleur, une tige, une feuille, etc., arrive à déterminer l'espèce selon la nomenclature de l'inné que pratique Lamarck. Alors, ça a un très grand succès parce que des tas de gens ont besoin d'une flore comme ça, ont besoin d'identifier les plantes, mais aussi, ceci permet un regroupement en familles cohérentes. et il y a quand même une vieille idée qui traîne, qui est l'idée de comprendre un petit peu mieux la Genèse et de comprendre un petit peu mieux les écrits bibliques. Par exemple, depuis la Renaissance, on commence à se poser un certain nombre de problèmes sur l'arbre de Noé, où on faisait rentrer un couple d'animaux. Alors, on commence à connaître déjà tellement d'espèces vivantes que faire rentrer tout ce monde-là sur un bateau, ça suppose un sacré bateau. Alors, il y a des ingénieurs qui commencent à décrire le bateau en le faisant le plus grand possible, etc. Mais alors, après, il y a d'autres problèmes qui se posent parce que pour les plantes, c'est infernal. Mettre les animaux sur un bateau, déjà, ce n'est pas très facile. Pour les plantes, les petites plantes, ça va, mais alors les platanes et les séquoias pour les emmener sur l'arbre de Noé, alors ça, ça pose un autre problème. Est-ce que le déluge était un déluge d'eau douce comme la pluie le suggère ? Mais à ce moment-là, ça veut dire que la mer va être transformée en mer d'eau douce que les poissons d'eau de mer ne vont pas supporter ou est-ce que c'était un déluge salé ? Ça serait aussi catastrophique pour les plantes que pour les animaux qui vivent dans l'eau douce, etc. Il y a des problèmes terribles. Donc, est-ce qu'il va y avoir à bord de l'arbre de Noé des aquariums d'eau de mer pour les poissons d'eau de mer ou des aquariums d'eau douce pour les poissons d'eau douce ? Tout ça, c'est des problèmes techniques. Alors, déjà, il y a le problème du nombre des espèces à embarquer qui est terrible et si on regroupe ceci en famille et si, en suivant un petit peu l'idée de Buffon qu'on aurait un ancêtre commun à l'anne et au feuval, on passe déjà de 2 à 1 à l'homme et au singe, on passe encore de 2 à 1. Et puis, en regroupant comme ça, si c'était des ancêtres communs qui étaient montés à bord, ça faisait déjà moins de couples à faire monter à bord. Alors, quelque part, Lamarck, il comprend qu'après tout, il fait les plantes comme pour l'anne et le feuval. Lamarck a beaucoup fréquenté Buffon. Il était le présempteur de son fils Buffonnet qui l'a emmené un petit peu partout visiter les scientifiques de l'Europe. Il a fait la connaissance de beaucoup de gens à cette occasion et du coup, il écrit très clairement dès 1778, il écrit très clairement que nous avons dans les vents et dans les familles de plantes des espèces ancestrales qui ont donné des descendants d'espèces variées. Donc, le transformisme est là. Il est dans la flore française de Lamarck. Alors, 1789, 1790, Lamarck va être nommé professeur au Vardin-Durbois, mais il a des idées tellement folles avec ses plantes qui se transforment qu'on décide de le nommer professeur de zoologie. Ça, c'est un coup classique dans la fonction publique. Quand il y a quelqu'un qui embête, on va le nommer dans un secteur où il n'a aucune compétence. C'est mal connaître le père Lamarck. C'est mal connaître le père Lamarck qui, qui, d'abord, en 1793, a profité de la terreur et de la fondation pendant la terreur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris sur le Vardin-Durbois. Il a profité de ça pour se lancer dans la classification des invertébrés auxquels personne ne connaissait rien jusque-là. Et, bien entendu, très rapidement, il a commencé à supposer et à écrire comment, à partir d'espèces ancestrales, avaient pu naître un certain nombre d'espèces dérivées de ces espèces ancestrales. Et tout ceci va aboutir au discours de l'an VIII que j'ai déjà évoqué dans le discours inaugural de son cours qui sera publié en 1801 dans le système des animaux sans vertèbres. Lamarck fait trois propositions. La première, c'est que tous les êtres vivants ont une origine commune de la monade jusqu'à l'homme. Qu'est-ce que c'est que la monade ? La monade, c'est un point de vie, c'est un être infime. Où trouve-t-on des monades ? On les trouve au fond des océans. À l'époque, on n'avait pas le moyen d'aller vérifier. Bien, mais toujours est-il l'idée que jusqu'à l'homme, c'est celle que vous avez déjà décrite 16 ans plus tard dans le premier texte du dictionnaire de zoologie, on est parti du plus simple vers le plus compliqué. La vie s'est complexifiée selon différents itinéraires. Deuxième proposition, les espèces dérivent toutes les unes des autres à partir des plus simples. Troisième proposition, et si je la mets en rouge, c'est parce que celle-là, c'est un acte de foi matérialiste, s'il faut se dire, c'est les formes de vie les plus simples sont issues du monde minéral. Là, il n'y a pas l'ombre d'une preuve, il n'y a pas d'argumentation. En 1809, Lamarck publie la philosophie zoologique, il reprend la théorie vénéalovique de l'origine commune des espèces du discours de l'an VIII et c'est l'année de la naissance de Ferdarwin, à qui l'on prête habituellement la paternité de toutes ces idées découvertes au gré des navigations du Beagle. Lamarck publierait encore en 1820 une œuvre que j'aime beaucoup, c'est son système analytique des connaissances positives de l'homme et ce qui est encore plus important mais que l'éditeur a mis en tout petit malgré moi, c'est restreinte à celles qui proviennent directement ou indirectement de l'observation et ça, c'est une proclamation de méthodologie scientifique, on n'a pas le droit de faire rentrer dans la science des fausses qui ne viennent pas directement ou indirectement de l'observation et dans ces conditions, la théorie de l'origine commune de toutes les espèces vivantes, de leur succession généalogique par des séries de transformations depuis les formes de vie les plus simples et de l'origine animale des humains, elle a été pressentie par Buffon, elle a été publiée par Lamarck huit ans avant la naissance de Farle Darwin à qui on attribue tout cela habituellement. Je reviens en arrière mais en Angleterre. Thomas Robert Malthus, je le surnomme le démographe du jugement dernier. En 1798, il publie l'essai sur le principe sur le principe de population. Malthus est un prêtre. Il croit donc aux écrits religieux du moment. Il s'intéresse à l'apocalypse dont la cause ultime est Dieu. C'est clair que c'est Dieu qui a voulu l'apocalypse. Mais, comme il a quand même une culture scientifique, il s'est interrogé sur les causes proximales. Dieu a voulu l'apocalypse mais comment va-t-on y arriver ? Comment plutôt que pourquoi ? Les questions de type pourquoi ne sont pas des questions scientifiques. Les questions scientifiques sont les questions du type comment. La réponse vient en deux temps. Le crâche démographique et démographico-économique. Alors, il observe que la population à l'époque croit en raison biométrique. Un, en parvénération, on passe de 1 à 2 à 4 à 8 à 16, etc. Ça va très vite. Mais il estime que l'augmentation de la production agricole pour nourrir la population, elle ne progresse qu'en progression arithmétique. Conséquence, il va venir un moment où, bien évidemment, la population sera telle que la nourriture ne pourra pas suffire. On va donc avoir de plus en plus faim la conséquence de la croissance démographique si la production ne suit pas. Eh bien, on va vers de gros problèmes alimentaires. Deuxièmement, le crâche social. Malthus remarque que les enfants de riches sont souvent riches et les enfants de pauvres sont quasiment toujours pauvres. on appelle ça en vargon de génétique des populations l'héritabilité. La fortune est héritable et en conséquence, comme il constate aussi qu'à l'époque, les pauvres font beaucoup plus d'enfants que les riches, mathématiquement, la proportion des riches va diminuer, la proportion des pauvres va augmenter et c'est comme ça qu'on va arriver à l'apocalypse. C'est simple, c'est clair. Tout le monde sera de plus en plus pauvre, il y aura de moins en moins à manger. C'est la volonté de Dieu. Et il n'a jamais été dans les intentions du brave pasteur Malthus de s'opposer à la volonté divine. Il n'a jamais préconisé la pilule ou le stérilet Malthus. Il n'a jamais préconisé le contrôle des naissances. Il s'intéressait simplement à la manière dont on allait arriver à la catastrophe. Alors, il y a quand même des hypothèses sous-vassantes. Ça, c'est valable sous l'hypothèse du capitalisme et de l'héritage des biens. Donc, de l'héritabilité de la fortune. Alors, ce qu'on appelle Malthusianisme maintenant, il y a deux sortes de Malthusianisme. Le Malthusianisme démographique, c'est toute forme de limitation des naissances. Et ça, ça n'a rien à voir avec le brave Malthus. Mais alors, rien. Il n'a jamais préconisé ça. et deuxièmement, le Malthusianisme économique, alors ça, c'est encore pire, c'est la limitation de la production pour créer la rareté et faire monter les prix. Alors, qu'on arrête de trahir Malthus, ce n'est pas ça du tout qu'il a dit. Il n'y a aucun rapport avec ses écrits. Et alors, comment expliquer qu'on en soit arrivé là ? Il y a un coupable en particulier là-dedans. C'est le très nataliste à l'époque, Institut national démographique en France. Des deux fois 400 pages des écrits de Malthus sur comment on arrive au vivement dernier, ils ont retenu 60 pages de démographie. Je peux vous dire que c'est une sélection qui n'aurait pas fait plaisir à l'auteur parce que ce n'était pas du tout ça son projet. Alors, on arrive par les dates au voyave, au fameux voyave, au fameux voyave dont je ne vous dirai pas grand fausse. Sinon, pour vous rappeler que Charles Darwin avait un mal de mer épouvantable, qu'il a passé énormément de temps au fond de sa cabine, qu'il avait emporté énormément de lectures, parmi lesquelles certainement l'œuvre de son grand-père Erasme qui avait écrit un traité qu'il avait appelé Zoonomie et qui était un traité transformiste. Erasme et Darwin connaissaient la marque et on discute encore pour savoir si la marque si Darwin, Charles Darwin avait vraiment lu la marque ou s'il en avait seulement entendu parler. je ne connais pas les dernières versions là-dessus. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il avait lu Malthus pendant le voyage. Or, les deux propositions de Malthus font que l'essentiel dans le succès d'un caractère comme la pauvreté, l'essentiel c'est la fécondité c'est la fécondité. Ce qui compte ce n'est pas d'être plus fort que les autres. Les riches ne sont pas forcément plus forts que les pauvres. Mais c'est d'être d'avoir plus de descendants pour qu'un caractère se transmette. Il faut bien entendu que ses porteurs arrivent jusqu'à l'âge de la procréation mais il faut surtout après pour parler de quelque chose que les plus jeunes ne comprendront pas ceux qui gagnent dans la sélection naturelle c'est les prix cognac ce n'est pas les athlètes. Bon alors oui pour les plus jeunes je précise que le prix cognac était après la seconde guerre mondiale un prix qui récompensait encore les mères de plus de 12 enfants je crois alors je passe sur la manière dont Farle Darwin a publié avant Alfred Russell Wallace qui avait écrit avant lui sur la sélection naturelle. Quand il publie l'origine des espèces je vous ai dit ce que j'avais trouvé important dans l'origine c'est d'abord la plupart des choses qu'il lit ont l'avantage de vulgariser. Farle Darwin est un influenceur pour le transformisme ce n'est pas un découvreur c'est un influenceur mais il y a cette première réfutation timide du finalisme et ça ce n'est pas rien parce que Lamarck par exemple est très finaliste Condorcet est très finaliste le finalisme était le dogme la vie tendait vers quelque chose soit vers alors Teilhard de Ferdin tout ce que vous voudrez mais la vie c'était finaliste or Darwin voilà et puis confie dans ses notes qu'il avait l'impression de commettre un crime en refusant le finalisme divin un petit clin d'oeil à l'université de Genève et à un personnage important Karl Vogt que certains voudraient voir déstatufier parce qu'il a écrit c'est vrai des écrits assez racistes mais il a aussi écrit d'autres choses alors il y a tellement de choses à raconter sur Karl Vogt il était socialiste matérialiste c'est un élève d'agaciste qui était un fixiste acharné mais un grand biologue il était ami de Bakounine et il était disciple de Darwin et il a écrit cette phrase que j'adore il préférait être un singe évolué plutôt qu'un Adam dégénéré Karl Darwin publie la filiation de l'homme et la sélection sexuelle en 1871 c'est la première tentative de sa part d'appliquer sa théorie à l'origine des humains mais vous avez vu qu'il y en a plein avant lui qui ont proposé l'origine animale des humains c'est pas original mais surtout dans la sélection sexuelle il propose une limitation des effets de la sélection naturelle par la mortalité que dans les premières éditions il avait tendance à considérer comme le facteur principal la mortalité différentielle ça fait partie de la sélection naturelle mais la fécondité différentielle comme Malthus l'a si bien écrit dans le cas humain c'est beaucoup plus important que la mortalité différentielle la mortalité différentielle c'est une c'est une propriété de seuil il faut survivre assez pour faire des descendants mais après une fois qu'on a survécu assez il faut en faire le plus possible pour gagner dans la course à la transmission de ses caractères et en 1872 il publie l'expression des émotions fait l'homme et fait les animaux qui est un traité magnifique c'est l'ouvrage fondateur de la biologie du comportement animal et ça c'est vraiment très 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 original c'est un grand apport c'est un grand oeuvre de Charles Darwin alors là je vais encore ça c'est pour les botanistes qui connaît Thomas Andrew Knight personne c'était un hybrideur anglais et cet hybrideur anglais a fait exactement les expériences de Mendel et il les a faites longtemps avant 1824 mais il n'a rien compris au résultat pourquoi parce qu'il comptait les pois de couleurs vaune et verte dans les gousses gousse par gousse et il a donc conclu qu'en seconde génération il avait bien décrit l'homovénéité de la première génération mais en seconde génération et bien il y avait les deux couleurs parentales dans des proportions indéterminées point final alors pourquoi Johan Mendel frère Grégoire en religion a-t-il compris ce que Thomas Andrew Knight n'avait pas compris et bien parce que il avait suivi des cours de physique il avait suivi des cours de maths et en particulier des cours de statistique avec Andreas von Reglinhausen ce que j'aimais bien citer à mes étudiants en biologie qui avaient toujours des répulsions pour les cours de maths que je leur donnais je leur disais vous voyez si vous ne suivez pas n'apprenez pas ce que vous apprend en maths et bien vous resterez ignores comme Thomas comme Knight et pas savants comme Mandel que l'on ignore aujourd'hui alors voilà il y aurait tellement de choses à dire que je n'aurais pas le temps de vous raconter si 1868 Darwin a publié sa version de l'hérédité et de la génétique dans sa théorie de la panvenaise qui est totalement fausse mais totalement fausse il faut plusieurs spermatozoïdes pour féconder un ovule il faut pour transmettre un caractère par exemple vous avez un bras à vos descendants il faut que des particules situées dans vos bras migrent selon les cas dans vos ovaires ou dans vos testicules pour que les vémules de bras parviennent à vos descendants à travers l'oeuf et puis si vous n'avez plus de bras les vémules ne seront pas transmises et puis vos descendants n'auront pas de bras il ne le dit pas exactement comme ça mais ça revient à ça ça veut dire que saint Darwin en 1868 a fourni la première version explicite de la théorie de l'hérédité des caractères acquis c'est même de la génétique des caractères acquis autrement dit c'est que l'on a reproché à Lamarck pendant très longtemps alors que Lamarck n'a jamais écrit ça et ceci ça vient au deuxième changement de temps du mot je vais parler d'une évolution qui est complètement sans distance et il y a aussi le mot hérédité qui est complètement sans distance hérédité pardon excusez-moi je parlais dans la télécommande je suis assez mal latéralisé donc hérédité hérédité du temps de Lamarck ça veut dire ce qui est transmis quel que soit le mode de transmission hérédité de la noblesse hérédité de la fortune hérédité de la langue qu'on parle etc voilà ça ne préjuge pas ça veut pas du tout dire génétique en anglais du temps de faire le Darwin hérédité ça commence à être vraiment de la transmission biologique c'est pas il y a deux usages du mot il y a un usage social qui est à peu près le même qu'en français et puis il y a un usage scientifique qui tend à devenir un synonyme de vénétique et ça c'est une des raisons de la grande incompréhension des relations entre tout ce qui a été écrit par ces gens là là je veux terminer sur celui là et je ne dirai qu'une petite phrase sur la suite qui l'a reconnu August Weissmann August Weissmann a été le premier il a démontré le crossing over c'est à dire la recombinaison des chromosomes et il en a déduit en 1896 qu'aucun individu de deuxième génération ne peut être identique à aucun autre à chaque génération des combinaisons apparaissent qui n'ont jamais existé avant et qui n'existeront peut-être plus jamais autrement dit il a compris que dans toute population sexuée les individus produits par deux méioses et une fécondation sont uniques l'individu est unique la population rassemble des individus ça Lamarck l'avait déjà écrit d'une autre manière parce que lui ne connaissait pas la méiose il avait écrit qu'il n'y avait ni embranchement ni règne ni vœurs ni famille ni espèces mais seulement des individus alors ça montre deux fausses cette unicité d'individus dans toute population sexuée et deuxièmement que les espèces se transforment de façon permanente la transformation des populations et des espèces ce n'est pas une théorie c'est un fait et je terminerai sur quelqu'un que j'aime bien quelqu'un qui a au moment où les successeurs de Darwin beaucoup plus que Darwin lui-même mais parmi les successeurs il y avait son fils Léonard redoutable veniste au moment où tous ces gens-là basaient tout sur la compétition et sur la lutte pour la vie et sur la lutte entre les êtres vivants pour l'existence Kropotkin écrivait beaucoup sur la coopération entre les êtres vivants et il développait plein de fausses qui vont tout à fait dans le sens de ce qui nous a été rappelé lors du brillant exposé précédent alors il a écrit entre autres que refercher le plaisir éviter la peine c'est le fait vénéral d'autres diraient la loi du monde organique sans cette referme de l'agréable la vie cesserait et c'est une idée qui me plaît beaucoup merci Agnès de nous avoir proposé du plaisir et évité la peine pendant tout ce congrès à part Emma la femme de Charles Darwin je n'ai pas parlé de dame pendant cet exposé alors je voudrais vous montrer Anaïs Madeleine Barthelet qui connaît Anaïs ? Anaïs Madeleine Barthelet était une d'après son patron Lucien Cuénaud était une jeune institutrice intelligente qu'il avait recrutée pour la charger de faire des expériences de faire des expériences pour confirmer la télégonie la télégonie c'est cette propriété que les éleveurs décrivent souvent selon laquelle si vous croisez une vument ou une fienne de race avec un bâtard non seulement elle va faire des bâtards descendant dans celui-ci mais si après vous la recroisez après avec un mâle de race ça va à nouveau donner des bâtards c'est la théorie dite aussi de l'imprégnation donc la pure femelle vierge de pure race est condamnée à la bâtardise de sa descendance par la faute qu'elle aura commise en acceptant les avances d'un bâtard et Anaïs une institutrice intelligente fait des expériences et montre que ça marche pas elle croise des souris grises et des souris blanches et elle voit que si après elle recroise les souris blanches qui avaient fauté avec les avec les mâles grises avec des souris mâles blanches à nouveau ça va redonner des souris blanches de race pure donc la télégonie ça marche pas Cuéno était pas content du tout et elle elle a quand même réussi à faire publier son truc à l'académie des sciences de Paris mais elle a aussi fait un autre truc que Cuéno lui avait pas demandé a priori qui était de prendre les hybrides de première vénération qui étaient donc gris comme les pères bâtards et de les croiser entre eux et elle a découvert que parmi la descendance il y avait trois fois plus de gris que de blanc donc elle avait découvert tout simplement que les lois de Mindel s'appliquaient aux animaux ce que Gregory Batson William Batson pardon trouvait en même temps en Angleterre mais ça c'est Lucien Cuéno qui l'a publié sous son seul nom Anaïs étant partie enseignée dans l'enseignement secondaire that's all applaudi 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 Sous-titrage MFP.